et bien bonsoir à toutes et à tous je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR dans laquelle nous allons parler des SNK et plus précisément de l'animé des SNK puisque comme vous le savez peut-être la suite de la saison 4 qui est la saison finale et bien proche à grands pas au moment où je tourne cette vidéo on est fin octobre donc la saison 4 partie 2 sortira normalement en janvier début janvier donc c'est relativement proche et j'avais envie de revenir sur cette suite qu'elle pourrait être mes attentes voire vos attentes qu'est-ce qui pourrait se passer qu'est-ce qu'il y a à rattraper par rapport à la première partie etc qu'est-ce qu'il y a à corriger bon on va parler de tout ça tranquillement comme d'habitude donc déjà il y a quelques temps de cela je crois c'était il y a environ deux semaines un petit peu moins de deux semaines est sorti le premier trailer de cette partie 2 bon c'est un trailer qui va assez vite ça montre pas énormément de choses mais je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait alors on a l'air de rester quand même globalement dans la même veine que la première partie au niveau du visuel bien entendu voilà ça a l'air d'être à peu près la même chose mais contrairement à la première partie j'ai pas l'impression qu'on nous mente visuellement puisque ça avait été pour moi la plus grosse erreur de toute la saison 4 partie 1 la plus grosse erreur qu'ils avaient fait c'était de sortir un faux trailer avec des fausses images qui ne sont pas dans l'animé j'ai bien compris la volonté pour eux de rendre ça alléchant avec un trailer mais j'ai trouvé ça sur le coup hyper malhonnête et ça n'avait déçu plus d'un donc voilà j'ai pas l'impression qu'ils aient refait ça pour ce deuxième trailer même si encore une fois comme j'ai déjà expliqué à maintes reprises je pense qu'il faut vraiment être clément sur la saison 4 partie 1 puisque le studio MAPPA avait des délais extrêmement courts pour la saison 4 partie 1 et j'ai trouvé que le résultat était quand même franchement beau il y a quand même des scènes comme je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne il y a quand même des scènes très très belles et je pense que le public a été vraiment extrêmement dur parce que pour avoir vu pas mal d'animés je peux vous dire que c'était loin d'être le plus moche bien au contraire même si comme tout le monde j'avais été déçu de la CGI pour les titans parce que c'est normal on s'attendait à quelque chose à la hauteur des attentes mais malheureusement c'était juste physiquement impossible avec les délais même si encore une fois je trouvais que cette partie 1 était franchement correcte voire très jolie à certains moments mais maintenant voilà je dois reconnaître que même en ayant pris tout ça en compte moi même j'ai des attentes un petit peu plus élevées et je pense que c'est le cas de tout le monde si j'ai été clément avec la première partie je le serais aussi avec la deuxième puisque malgré tous les délais restent très on va dire compliqués ça reste un travail qui j'imagine doit être extrêmement compliqué pour les animateurs du studio MAPA mais je dois reconnaître que là il s'agit quand même de la conclusion de SNK c'est la dernière partie de l'animé et pour moi SNK est un chef d'oeuvre d'animation un des meilleurs animés et un des meilleurs mangas qu'on ait fait sur ces dernières années sur cette dernière décennie honnêtement je trouve que c'est un chef d'oeuvre c'est mon avis personnel vous avez le droit de ne pas être d'accord mais je trouve que vraiment il se classe parmi les très très hauts vraiment en termes d'histoire même d'animation, de scénario de dessin pour le manga qui est devenu très très beau au fil des années non vraiment je trouve qu'il s'agit d'une superbe oeuvre donc moi même inconsciemment mes attentes sont relevées à la hausse pour tout ce qui va être visuel parce que encore une fois pour cet animé je pense que là où les gens vont être le plus critiques ça va être pour le visuel alors vous allez me dire c'est logique c'est un animé mais il n'y a pas que ça dans un animé il y a aussi tout ce qui est doublage et le doublage des SNK est vraiment excellent il n'y a rien à redire là dessus je ne sais pas comment se porte la VF moi je regarde en VO mais en tout cas la VO c'est toujours les mêmes très talentueux comédiens de doublage donc là dessus il n'y a rien à redire il y a aussi la musique et là qui peut dire quoi que ce soit sur la musique j'avais été hyper surpris l'année dernière de voir des gens se plaindre de la musique qui pour moi est juste génial bon certes ils étaient assez peu à se plaindre mais quand même je trouve que la musique de SNK est juste incroyable alors ils ont changé de compositeur pour la saison 4 mais je crois que le compositeur d'origine donc Sawano est quand même resté sur le projet puisqu'en plus il y a aussi des reprises de thèmes déjà existants dans les autres saisons bref en termes de musique pour moi c'est vraiment des OST exceptionnels donc voilà on a quand même également un scénario qui est génial même s'il y en a qui ont été déçus de la fin des SNK je pense que moi en tout cas ça n'a pas été mon cas et je pense que si jamais vous allez découvrir l'animé sans avoir lu le manga bien déjà sachez que je ne vais pas spoil dans cette vidéo donc vous pouvez rester il n'y a pas de problème mais aussi je pense que vous n'êtes pas prêts vous allez être complètement choqués moi quand j'avais lu ça j'étais choqué et je suis certain à 99% que quand je vais revoir tout ça en animé le choc sera toujours présent j'ai hâte de voir surtout la mise en scène comment tout ça va nous être présenté j'ai vraiment vraiment hâte parce qu'il y a clairement les événements les plus importants de l'oeuvre qui arrivent dans cette dernière partie et c'est aussi pour ça que mes attentes ont été revues à la hausse pour cette deuxième partie même si je garde beaucoup de clémence pour le tuto d'animation qui encore une fois réalise un travail qui n'est vraiment pas évident donc moi j'essaye toujours d'avoir ce recul là quand je regarde un animé malgré toute l'importance que peut avoir SNK il faut bien comprendre que c'est des humains derrière le projet et que voilà il y a des délais il faut les rendre même si je me répète à travers cette vidéo mais bon il y a aussi quand même ce truc de se dire ils ont là eu des délais relativement supplémentaires quand même on va dire que là j'ai l'impression qu'ils ont quand même un petit peu plus de marge puisque j'imagine que lorsque la première partie est sortie la deuxième partie était déjà quasi terminée enfin chose espérée vraiment j'espère parce que normalement quand tu sors un animé même si c'est en deux parties voilà avec on va dire à peine un an d'écart entre les deux sorties la deuxième partie doit être quasi terminée quand t'as sorti la première partie pour moi c'est logique sinon en termes de délai t'es trop short et c'est ça qui me donne un peu d'espoir c'est de me dire logiquement il devrait avoir eu plus de temps pour cette deuxième partie en tout cas vraiment encore une fois je l'espère et donc on arrive évidemment au climax de l'oeuvre donc toute je pense que pour tout le monde les attentes sont relativement hautes même si moi je me dis le fait d'avoir eu une première saison peut-être enfin une première partie pardon peut-être un petit peu plus décevante visuellement il faut le reconnaître peut-être que du coup ça a revu nos attentes à la baisse inconsciemment peut-être qu'au fond de nous on se dit bon bah voilà on va rester sur nos gardes alors que c'est vrai que quand on sortait d'une saison 3 qui avait été sublime c'est définitivement la saison la plus aboutie du SNK la saison 3 c'est vraiment c'est chez De Vresque c'est un truc de fou sur tous les points sur tous les points vraiment et ben c'est vrai que du coup nos attentes étaient extrêmement hautes pour tout le monde donc là peut-être que le fait qu'on ait eu cette petite déception enfin même si moi encore une fois c'était une déception j'étais pas vraiment moi j'étais pas déçu parce que à l'époque je n'avais pas lu donc le scénario suffisait à lui même et puis encore une fois visuellement c'était loin d'être catastrophique au contraire et bien voilà peut-être que certains comme ils ont été déçus lors de la première partie peut-être qu'inconsciemment leurs atteintes ont été rebaissées peut-être que du coup ça fera l'effet d'une bonne surprise en tout cas je l'espère mais dans tous les cas ouais je pense qu'il va falloir pour ce tuto d'animation en tout cas je pense que eux-mêmes doivent savoir que les événements de l'animé du manga à adapter sont absolument dingues sont démesurés et j'avoue que ça m'inquiète un petit peu je ne spoil pas mais les événements de la fin du manga sont exceptionnels et quand je dis exceptionnels c'est dans le sens grandiose grandiloquent ça c'est quand tu lis ça moi c'est tiré ce que je me suis dit quand j'ai lu ça je me suis dit comment est-ce que ça va rendre en animé voilà je n'en dirai pas plus mais voilà je sais que ça peut peut-être hype certains d'entre vous qui n'ont pas lu le manga mais quand j'ai vu ça je me suis dit comment ils vont faire et sincèrement ça m'inquiète je ne sais pas je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça soit réellement crédible et ça j'avoue ça m'inquiète énormément puisque on est sur quelque chose de grandiloquent on est sur quelque chose de de très très impressionnant visuellement rien qu'à la lecture à la lecture c'est impressionnant donc donc faudra voir au visuel comment ça va rendre et bah j'avoue que du coup ça me rend très très curieux s'ils arrivent à rendre ça crédible ça sera historique vraiment et sinon bah malheureusement peut-être qu'on sera encore déçu mais mais voilà on verra enfin en tout cas tout ce que je sais c'est que moi c'est vraiment sur ce final là que j'ai le plus d'attente c'est sur ce final là que je me dis c'est très très dangereux c'est très très compliqué et je suis très très curieux parce que là voilà c'est encore une fois c'est très difficile de m'exprimer sans spoil mais si vous avez lu vous savez vous savez très bien de quoi je parle voilà les derniers chapitres ça va être compliqué ça va être très très compliqué et j'ai hâte j'ai hâte quand même de voir ça parce que pour le coup toute cette fin là je pense avec l'emballage d'animé enfin de l'animé si tout est bien rendu si tout est bien fait si on a la chance d'avoir quelque chose de très qualitatif ce sera historique ça nous mettra les frissons et je pense que là il y a quand même une certaine énorme excitation pour moi tout simplement parce que en fait ces derniers chapitres qui vont être adaptés je vois pas vraiment de ventre mou ou alors si peut-être un ou deux mais globalement c'est très léger et je pense que en fait ça sera un épisode un événement majeur ou presque et ça vraiment c'est surexcitant parce que voilà encore une fois pour avoir lu globalement ce qui se passe là où on est rendu dans l'histoire ce qui se passe c'est le début de la fin et donc c'est vraiment je pense que ça va être un épisode un événement très important parce qu'il faut aussi prendre en compte le nombre d'épisodes et ce qui reste adapté ce qui est quand même une grosse partie honnêtement je sais pas combien d'épisodes fera la deuxième partie mais j'imagine comme la première peut-être 16 ça va être ça va peut-être être short mais du coup voilà c'est pour ça je me dis normalement on aura à mon avis un certain nombre de cliffhangers et ça ça fait plaisir donc voilà vous l'aurez compris j'ai plutôt de grosses attentes pour cette suite des SNK je pense que vraiment tout le monde peut être hypé si vous n'avez pas lu le manga sachez que vous avez de quoi avoir des grandes attentes je pense et puis même pour ceux qui ont du monde car moi je sais que j'ai tellement hâte de revivre ces événements mais avec tout l'emballage d'un animé moi l'animation c'est quelque chose que je kiffe vraiment comme vous le savez bien évidemment donc j'ai hâte de voir tout ça et puis voilà j'espère tout simplement que cette petite vidéo on va dire analysée attente bilan un petit peu aussi de la situation de l'animé SNK puisqu'on a aussi pas mal parlé de la première partie de la saison 4 cette petite je dirais analyse du cas global de l'animé SNK vous aura plu moi c'est toujours un plaisir de vous parler des sujets qui me passionnent n'hésitez pas à me dire quelles sont vos attentes pour la suite des SNK dans les commentaires j'ai vraiment hâte de voir ce que vous pensez de tout ça et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine prenez soin de vous bye tout le monde